Bienvenue et aujourd'hui nous allons parler de Nioh 2 et de la mise à jour qui vient de sortir la 1.09 qui apporte du lourd, qui apporte vraiment du lourd. Alors normalement j'ai jamais vraiment couvert en fait ces mises à jour parce que ce sont à chaque fois des améliorations du jeu en général ou des fixes mais cette fois nous avons du contenu en plus. Par contre avant de parler de ça nous allons parler des DLC donc ils ont été officiellement annoncés, ils seront au nombre de 3, nous avons aussi les titres des DLC. Donc c'est tiré directement de Team Ninja en japonais qui est traduit en français donc peut-être que les noms pour la presse française officielle vont changer donc je ne vais pas les dire, vous pouvez les voir à l'écran mais en tout cas ils ont confirmé qu'il y aura des armes, des accessoires, des armures et des nouvelles difficultés en plus de l'histoire de chaque DLC. Donc ils reprennent un peu le même système que ce qu'ils avaient fait avec Nioh 1 qui est très très bon, qui est très très bon et bien sûr tout ça sera dans le Season Pass donc foncez si vous êtes vraiment intéressés. Maintenant nous allons parler de la 1.09 qui elle est complètement gratuite et qui vient juste de sortir donc il y a beaucoup de choses, elle est vraiment bien. Donc à part les améliorations, tout ça on laisse ça de côté nous avons aussi maintenant 9 nouvelles missions qui sont inédites et certaines ont même des boss qui sont complètement inédits. Nous avons aussi le rajout d'un mode photo qui est vraiment bien alors moi j'ai pas vraiment l'habitude de jouer à des jeux console avec des modes photo donc je ne sais pas si vraiment il y a tous les détails que tous les gens veulent mais en tout cas je me suis un peu amusé avec. Il y a pas mal d'options, il y a pas mal d'options, c'est vraiment cool. Après nous avons aussi une nouvelle armure qui a été donnée donc il faut aller dans la catégorie bonus quand vous êtes dans un sanctuaire ou alors sur la map pour aller récupérer cette armure, c'est un cadeau de leur part. Et nous avons aussi un nouvel esprit à récupérer, donc vraiment bien. Personnellement je pense que l'esprit peut être utilisé dans certains builds ça peut être assez intéressant de l'avoir, donc vraiment bon de ce côté-là. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus profondément par rapport à ces nouvelles missions donc je ne les ai pas encore toutes faites, je ne vais pas même montrer ce que j'ai fait enfin pas trop en tout cas, parce que je préfère que vous ayez la surprise évidemment. Mais certaines missions vous récompensent avec des mèches genre de Majomyo ou des choses comme ça. Pour l'instant j'ai vu juste des mèches de Majomyo, il y a sûrement Ninjutsu aussi qui doit traîner un peu par là. Et après bien sûr ces missions existent dans le jeu en normal et après le jeu en difficile, donc les deux difficultés donc vous pouvez les faire deux fois et à chaque fois elles donnent des mèches en tout cas celles que je parle et que j'ai faites a donné à chaque fois une mèche de Majomyo donc ça fait des points d'habilité en plus pour les mages et sûrement pour Ninjutsu comme j'ai dit. Donc ça c'est vraiment 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 cool donc ça vous donne encore plus de choix par rapport à vos magies et à tout ce que vous pouvez faire. Donc vraiment bien. Il y a aussi des options assez intéressantes comme quoi on peut par exemple cacher les armes de longue portée ou de courte portée, donc genre les armes de mêlée et tout ça dans les options, ça aussi ça a été rajouté parce que c'est vrai que des fois vous avez des armes qui passent un peu à travers les armures et tout ça. Donc maintenant vous pouvez les cacher. Donc vraiment vraiment cool. Honnêtement la 1.09 est vraiment vraiment très très bonne et tout ça c'est du gratuit. C'est du nouveau contenu en fait complètement gratuit nouvel esprit, nouvelle mission, nouveau boss à combattre. Il y a un boss que j'ai combattu il est vraiment cool il est vraiment vraiment fun. C'est encore un Majomyo de mêlée il a vraiment des trucs fun et ça me rend jaloux de pas pouvoir faire la même chose mais bon c'est vraiment vraiment cool et bien sûr le mode photo comme je l'ai dit. Donc vraiment sympa, vraiment sympa et il y a aussi d'autres je crois missions qui ont été rajoutées par rapport aux missions crépuscule. Donc vraiment cool. Vraiment une très très bonne mise à jour. Team Ninja nous montre encore une fois qu'eux ils savent faire un jeu et quand ils se mettent sur un jeu ils le font pas à moitié. Voilà ils le font vraiment pas à moitié. Donc supporter Neo 2. Honnêtement supporter leur jeu. Vraiment bon. Toujours pas de... Je sais que beaucoup de gens vont demander et alors la version PC ? On a pas de nouvelles, ils sont pas encore là. Ils sont en train de travailler sur les DLC et tout ça. On verra la version PC quand le jeu sera complètement terminé. C'est à dire que quand tous les DLC et toutes les mises à jour qu'ils projettent de faire seront faites, sorties et terminées. Voilà donc d'ici sûrement un an voire peut-être un peu plus exactement comme Neo 1 au final. Voilà. Mais voilà c'est que du bon. Que du très très bon. Ça fait extrêmement plaisir de voir des développeurs qui font du très bon du début à la fin. Donc foncez. Voilà. Ça sera tout pour cette petite vidéo. Bien sûr je vais continuer à en streamer un peu de temps en temps sur YouTube par rapport à Neo 2. Je m'amuse vraiment à refaire encore des builds et tout ça même maintenant. Pourtant j'ai plus de 200 ou 300 heures. J'en sais plus. Je les compte même plus au bout d'un moment. Mais vraiment très très bon jeu. Donc je le conseille absolument si jamais vous hésitez. Voilà. Ça sera tout pour cette petite vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501